Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la culture japonaise. Aujourd'hui, on va vous parler d'un jeu de stratégie très très ancien, le Go. Au Japon, ailleurs en Asie, mais aussi en Occident, le Go est joué par des millions de personnes. On va être honnête, on n'y connaissait pas grand chose, mais grâce aux joueurs qu'on a pu rencontrer, on a beaucoup à vous partager. Voici 7 choses à savoir pour comprendre le jeu et sa place dans la tradition japonaise. Imaginez que le Go a plusieurs millénaires d'existence. Il est bien plus ancien que les échecs. Motoki Noguchi, joueur depuis plus de 35 ans, nous parle des origines. C'est un jeu qui est né en Chine, il y a des siècles et des siècles, donc certains me parlent de 3000 ans, de 5000 ans d'histoire. Effectivement, on trouve d'être assez ancien, donc dans les tombes, etc. Et le Go est arrivé au Japon probablement vers le 6e, 7e siècle. Le jeu a beaucoup évolué à l'époque des Dogos, c'est-à-dire au 16e siècle. Il faut attendre la fin du 19e siècle pour que le Go arrive en Occident, grâce à un livre rédigé par un Allemand qui a appris le jeu au Japon auprès d'un grand maître. Ce n'est donc pas un hasard si les termes utilisés aujourd'hui sont japonais. Au fil des siècles, le Go a connu des évolutions, sur la taille du plateau ou encore sur le début de partie. C'est au Japon qu'on a commencé à jouer sur un terrain vide, ce qui est encore la norme aujourd'hui. Par rapport à il y a des milliers d'années, d'abord c'est la taille du GoBank qui a changé. C'est-à-dire qu'au départ, on jouait probablement sur un plateau 11-11, 17-17, etc. Mais aujourd'hui, c'est un plateau 19-19, c'est-à-dire il y a 19 lignes sur 19. Rassurez-vous, je ne vais pas vous expliquer en détail toute la stratégie du Go. Par contre, vous faire découvrir le principe général, c'est assez simple. Le jeu de Go est un jeu très simple, c'est un jeu qui se joue à deux personnes, un jeu de plateau. On a un quadrillage, et les gens jouent à tour de rôle ce qu'on appelle des pierres. Un à la couleur blanche, l'autre à la couleur noire. Pas besoin de beaucoup de matériel. D'abord, le GoBank, un plateau avec un quadrillage de 19 lignes par 19. Quand on débute, on peut commencer par un quadrillage plus petit. 9 lignes par 9, puis 13 par 13. Pour les pierres, il y a 181 noires et 180 blanches. Maintenant qu'on sait ça, comment on joue ? On essaie de construire des territoires, et il y a des stratégies pour ça, qui peuvent s'avérer très complexes. Si on arrive à entourer complètement un ou plusieurs pions adversaires, on va les capturer et les sortir du jeu. Ou on peut créer aussi des territoires, sans juste en entourer des zones vides. Le but du jeu, c'est de faire plus de territoires que l'autre. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, toutes les frontières, finalement la guerre est finie. Les frontières de chaque camp sont fermées par des pions à la frontière et la partie s'arrête ici. Si on peut apprendre rapidement les règles du Go, le nombre de combinaisons est quasi infini. Le mateux qui est en moi a senti le besoin d'intervenir. Quasi infini, n'allons pas jusque là. Mais c'est vrai que le nombre de parties possibles est monumental. En fait, il y en a tellement que pour qu'un chercheur en informatique arrive à les dénombrer, il aura fallu attendre 2016. Quel nombre il a trouvé ? De l'ordre de 10 puissance 170. Ça vous parle pas ? Prenez un stylo et un papier. Écrivez un 1, puis un 0, encore un 0, et encore, et encore, et vous en mettez 170 comme ça. C'est bon ? Vous avez une idée de l'ampleur ? Les échecs sont battus à plate couture avec seulement 10 puissance 120 parties possibles. Et pour l'anecdote, sachez que dans l'univers visible, le nombre total d'atomes est estimé à 10 puissance 80. Conséquence, si un ordinateur a battu aux échecs le grand maître Kasparov en 1997, il aura fallu une vingtaine d'années de plus pour qu'un champion de Go perde face à une machine. En 2015, le français Fanhui, alors champion d'Europe, s'incline face à AlphaGo. En 2016, c'est au tour du numéro 3 mondial, le coréen Lee Sedol. Trois ans plus tard, le joueur prend sa retraite, déclarant que l'intelligence artificielle ne pourra jamais être battue par un être humain. Et d'un coup, l'intelligence artificielle a un petit peu balayé certaines séquences, qu'on croyait mauvaises, qui d'un coup ont été remises au goût du jour parce qu'ils se sont rendus compte que ça ne marchait pas trop mal. Donc là, on est vraiment juste après ce début de révolution où les intelligences artificielles ont pris le dessus. Le Go, c'est plusieurs millions de joueurs dans le monde. Le cœur du jeu reste l'Asie, notamment la Chine, la Corée du Sud, le Japon et Taïwan. Ces pays comptent de nombreux professionnels. Mais le dynamisme n'est pas le même partout. Si la Chine et la Corée du Sud progressent depuis la fin des années 80, la tendance est différente au Japon. Aujourd'hui, on peut dire qu'il y a vraiment beaucoup moins de joueurs qu'avant. Par exemple, à l'époque de mon père, il y avait pas mal de gens qui jouaient vraiment. Mais quand j'ai commencé dans les années 80, j'étais presque le seul dans l'école primaire. Et aujourd'hui, je pense que le jeu a une image d'un jeu pour les personnes de troisième âge au Japon. Par contre, l'image a un petit peu changé avec Icaro Nogo, qui a été publiée à la fin des années 90. Le manga et l'animé ont eu vraiment beaucoup de succès. Ça a attiré pas mal de jeunes. Mais bon, bien sûr, le manga, il y a des yadou et quand la série est terminée. Donc aujourd'hui, on essaie de retrouver le nouveau souffrance. Ce qui est encourageant, entre guillemets, au Japon, c'est que quand même le jeu est considéré comme quelque chose de très traditionnel. Il a des efforts pour le conserver. Il y a aussi beaucoup de gens qui essaient d'initier les enfants. Et ces derniers temps, j'ai l'impression que ça a un certain succès. En France, le go est arrivé et s'est développé il n'y a pas si longtemps. En France, l'introduction a été beaucoup plus tardive, à la fin des années 1960. Au départ, c'était surtout des mathématiciens et des informaticiens qui jouaient. C'était surtout des normaliens qui avaient découvert le jeu à cette époque-là. La venue de joueurs asiatiques a participé au développement du go en France. Tout comme, dans les années 2000, la parution d'un manga. Donc, il y a 40 euros qui a été traduit en français. Et ça a changé vraiment totalement la population des joueurs de groupe. C'est-à-dire qu'au départ, vraiment, enfin, même encore aujourd'hui, je pense qu'il y a beaucoup d'informaticiens et de mathématiciens. Mais aujourd'hui, je pense que c'est beaucoup plus diversifié. Aujourd'hui, la Fédération française compte entre 1200 et 1300 licenciés, répartis dans 80 à 100 clubs. Et on estime à plusieurs dizaines de milliers le nombre de personnes sachant jouer. Au niveau européen, la France, deuxième fédération en nombre de licenciés derrière l'Allemagne, se distingue avec plusieurs types. Et en 2024, c'est la France, plus précisément Toulouse, qui va accueillir le Congrès européen de Jeux de Go. Pas mal, non ? C'est une histoire qui témoigne du fort attachement japonais aux Jeux de Go. Une partie mémorable qui s'est déroulée le 6 août 1945 à Hiroshima. Nous sommes dans les derniers mois de la guerre. Le pays, Tokyo en particulier, est sous les bombes. Il est de plus en plus difficile d'organiser des tournois. Inquiet que le tournoi Honinbo puisse disparaître, un joueur originaire d'Hiroshima, haut placé dans la fédération, décide de l'organiser dans sa région. La première partie de la finale se déroule fin juillet en plein centre d'Hiroshima. La police, redoutant une attaque d'ampleur sur la ville, interdit la poursuite du tournoi. Kasselan tienne, le 4 août, la deuxième partie est lancée à Itsukaichi, en banlieue d'Hiroshima. Ils ont pu jouer la partie et surtout survivre à la bombe. Malgré tout, même s'il avait une distance d'à peu près entre 5 et 7 kilomètres, quelque chose comme ça, il a rendu compte que le souffle de l'explosion était extrêmement violent et qu'ils ont été vraiment balayés sur le coup. Ils ont joué sur 3 jours cette partie. Et c'était le matin de la troisième du coup. Il y a eu beaucoup d'émotions. En fait, sur le coup, ils ne savaient pas exactement ce qui se passait, parce qu'ils voyaient l'explosion de l'eau. Et ils ont fini la partie et ils ont su que c'était une bombe. Enfin, un nouveau type de bombe du soir, quand les gens commençaient à arriver du centre-ville. Donc bien sûr, dans un état assez horrible. D'ailleurs, Segoe, celui qui a ovalisé la partie, a perdu un de ses fils dans ce bombardement. Cette autre histoire remonte au XVIe siècle. Nous sommes en 1582. Honinbo dispute une partie de Go devant Oda Nobunaga, une des très grandes figures du Japon médiéval. La partie se termine sur une situation très rare, le triple Ko. Le lendemain, trahi par un de ses subordonnés, Oda Nobunaga se donne la mort. Vous pourrez lire, ça et là, que le triple Ko est un mauvais présage. Mais cet épisode, raconté dans un livre d'histoire du Go, tiendrait surtout de la légende. Le problème, c'est que cette histoire n'est racontée nulle part ailleurs. Par exemple, dans les annales officielles sur la vie d'Oda Nobunaga, on ne retrouve pas cet épisode-là. Donc, probablement, c'était une invention de la part des joueurs de Go. En fait, à une certaine époque, les joueurs de Go professionnels, pour grosser le statut social, ils inventaient des histoires. Comme quoi, par exemple, notre ancêtre avait un très bon lien avec Oda Nobunaga, donc on a des statuts privilégiés. Vous vous demandez peut-être ce qu'est un triple Ko. Ko, en japonais, ça veut dire éternité. Le Ko, c'est une situation où une pierre en capture une autre, avant d'être à son tour capturée, revenant au point de départ. Un échange qui pourrait durer une éternité. Mais une règle interdit cette répétition. Le triple Ko, c'est la même chose, mais en trois endroits. Une situation, on le répète, très rare. qui, aujourd'hui, en règle japonaise, annule la partie. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a donné envie de vous mettre au go, il y a peut-être un club près de chez vous. Ou sinon, il y a toujours le jeu en ligne. À bientôt pour de nouvelles vidéos sur la culture japonaise. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501